Et salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo découverte d'un jeu que je voulais absolument vous présenter ça fait deux semaines qu'il est sorti maintenant mais j'y jouais déjà un petit peu quand il était en alpha ce jeu s'appelle Post Scriptum, il est actuellement en bêta sur Steam il aurait dû sortir normalement aux alentours du 14 juillet mais les développeurs qui sont français d'ailleurs, ils sont du côté de Rennes ont choisi de prolonger, de faire une open bêta en gros le temps de résoudre les derniers bugs de ce jeu alors c'est vrai que Post Scriptum, quand on regarde ce jeu, visuellement, il n'est pas dingue c'est vrai que quand on regarde le jeu, on se dit, tiens, on dirait un jeu qui est sorti il y a quelques années quand même ça ne bouge pas très très bien, les animations ne sont pas extrêmement fluides c'est sûr qu'on n'est pas face à du BF3, les bâtiments ne sont pas destructibles si vous tirez dessus avec les blindés par exemple il y a encore pas mal de bugs aussi, il y a pas mal de bugs mais pourtant, ce jeu est vraiment excellent enfin, pour moi, personnellement, la notion de fun divers selon les gens il y a des gens qui vont trouver Star Citizen chiant à crever parce qu'il y a beaucoup de moments mous moi personnellement, je trouve que les moments plats, les moments calmes dans un jeu quand il ne se passe rien ça sublime les moments d'action donc c'est pour ça que moi, c'est pour ça que j'aime bien donc effectivement, ce jeu, c'est quoi ? c'est un FPS tactique alors vous allez beaucoup m'entendre de faire la comparaison avec Battlefield ou Call of Duty mais c'est parce que c'est la valeur étalon des FPS donc si je veux vous faire comprendre ce que je veux vous dire le mieux, c'est encore de vous parler de quelque chose que la plupart des gens connaissent donc Code ou Battlefield quand je dis Battlefield, je pense à BF2, BF3, BF4, etc donc c'est la valeur étalon du FPS donc c'est plus facile pour vous expliquer donc qu'est-ce que c'est qu'un FPS tactique ? c'est un FPS qui est fait pour jouer en S1 alors clairement, si vous êtes un fan de Code ou de Battlefield ou de Overwatch ou de n'importe quoi ce jeu n'est pas fait pour jouer tout seul ce jeu n'est pas fait pour des loups solitaires qui partent en mode oh là on s'en fout des escouades, je coûte personne et je vais faire mon frac dans mon coin non, ça ne sert à rien parce que très franchement autant dans un Call of Duty ou dans un Battlefield t'es en permanence en train d'appuyer sur tab pour voir le tableau des kills pour voir, oh je suis premier, trop bien autant là on s'en branle clairement on s'en branle complètement l'essentiel c'est de jouer en groupe pour réussir l'objectif pour atteindre l'objectif qui est de défendre ou de réussir à attaquer là pour le coup sur les objectifs on est sur du assez classique c'est à dire vous allez avoir par exemple mode défense, mode attaque pour l'instant il n'y a que deux maps d'ailleurs il y a les allemands et les anglais je crois qu'ils vont ajouter les américains bientôt et donc vous devrez tout simplement prendre des objectifs ou les défendre selon qui vous jouez donc il y a plusieurs manières de jouer à ce jeu donc comme je vous l'ai dit c'est un FPS tactique donc il est fait pour jouer en escouade c'est à dire vous devez jouer avec votre groupe vous devez écouter votre groupe vous devez obéir à votre chef d'escouade vous devez leader votre escouade si vous êtes chef d'escouade vous devez tout simplement jouer avec les gens c'est tout vous devez pas juste les ignorer et faire ce que vous voulez dans votre coin il faut jouer en groupe le team play le team play c'est ce qui est important sur ce jeu voilà donc j'insiste un peu là dessus parce que simplement ça me ferait chier que le jeu devienne trop connu et qu'il y ait trop de mecs qui sont pas dans le délire d'ailleurs dans ce genre le jeu ressemble beaucoup à un autre jeu un autre FPS tactique qui s'appelle Squad je sais pas si ça s'appelle FPS tactique d'ailleurs ou si ça porte un autre nom mais si vous connaissez Squad c'est à peu près le même genre du coup moi je n'ai pas joué à Squad mais j'ai entendu dire que ça y ressemblait beaucoup donc voilà donc le jeu est fait pour jouer en groupe et d'ailleurs ça se ressent aussi au niveau de la communauté la communauté sur ce jeu est assez vieille assez mature voire même assez roleplay j'ai envie de dire parce que les gens quand ils jouent à ce jeu ils sont un peu dans le délire dans le délire du jeu vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que j'ai très souvent été groupé avec des escouades ou avec des gens dans mon escouade ou avec des commandants par exemple qui utilisaient vraiment des termes militaires c'est à dire quand tu leur parles ils vont te dire oui reçu 5 sur 5 ou oui je vous entends fort éclair ou par exemple quand vous êtes dans un blindé pour syndiquer les directions on se dit pas à droite ou à gauche normalement pour que ça soit efficace on se dit moi j'ai joué chef de char par exemple je disais aux gens avec moi ennemis à 10h vous voyez donc on utilise des termes militaires et moi personnellement je trouve ça génial il y a un petit côté roleplay qui peut paraître si on sort de call of ça va être ridicule les gens vont faire oh c'est quoi c'est quoi ces puceaux là enfin mais non mais moi je trouve ça génial je trouve ça génial parce qu'il y a vraiment du coup ce côté immersion et des fois les mecs discutent entre eux par exemple quand un médic vient et vous raise ou quand vous êtes médic et que vous allez raise quelqu'un les gens vous disent merci c'est con mais moi j'ai pas vu ça sur d'autres jeux donc voilà il y a plusieurs sections dans ce jeu c'est à dire que bon outre le fait de choisir les allemands ou les alliés bon ça c'est du classique il y a donc plusieurs types de rôles que vous pouvez incarner il y a tout d'abord le commandant le rôle du commandant est d'être réellement le commandant il est sur la carte il peut jouer il doit essentiellement rester à côté de sa radio parce que c'est lui qui va déclencher les frappes d'artillerie c'est lui qui va déclencher l'appel à l'aviation sachant qu'il y a deux types d'aviation il y a les bombardiers impliqués et il y a aussi les passages en mitrailleuse et c'est lui qui doit aussi surtout diriger les chefs d'escouade sachant que les chefs d'escouade doivent jouer le jeu et écouter le commandant quand le commandant vous dit logistique veuillez placer une mitrailleuse ici ou escouade Abel et Aisy prenez position dans cette grange et défendez là ou escouade Bidule attaquée par l'ouest les escouades dans la plupart des parties que j'ai jouées jouent le jeu et écoutent le commandant donc le commandant c'était un peu à la manière de Battlefield 2 Battlefield 2 souvenez-vous faisait un peu ça sauf que c'était le bordel et personne ne l'écoutait le commandant doit diriger les escouades et doit diriger le mouvement global parce que c'est lui qui a une vision sur toute la carte il voit les marqueurs que peuvent placer les gens et il peut placer des marqueurs parce qu'il peut il écoute les retours des gens et donc c'est lui qui réellement mène la danse et doit jouer lui il joue à un autre jeu il joue à un jeu stratégique en fait le commandant donc voilà ça c'est la première section ensuite il y a le classique vous pouvez incarner évidemment un soldat donc il y a plusieurs sections en fonction de la population du serveur il y a donc plusieurs il y a plusieurs classes donc quand vous êtes dans l'infanterie vous pouvez être chef de section donc évidemment le chef de section c'est à lui de guider de dire on s'arrête à la crête machin etc on est vraiment là dans un jeu qui se joue au ralenti c'est pas un jeu où on doit courir partout en sautant pour esquiver en faisant du bunny hopping pour esquiver la balle ça ça ne marche pas et c'est tant mieux donc là très souvent on se retrouve à se coller le nez dans le gazon pour éviter de se faire abattre par un tireur qui a 500 mètres clairement donc on est plus proche de Arma 3 que de BF donc clairement c'est du FPS tactique encore une fois c'est fait pour être joué en escouade d'autant plus que avant de rentrer dans le détail des classes pour l'infanterie il y a la notion de tir de couverture qu'est-ce que c'est un tir de couverture ? c'est quand vous êtes à une fenêtre vous êtes en train de tirer et puis là l'ennemi commence à mitrailler la fenêtre alors dans la plupart des jeux lorsqu'il ne vous touche pas vous vous en foutez vous vous en foutez quand il ne vous touche pas ça ne vous fait rien concrètement là ce qui se passe dans ce jeu c'est qu'en fait même si l'ennemi ne vous touche pas à partir du moment où quelque chose ou quelqu'un vous tire dessus que ce soit un blindé encore pire si c'est un blindé ou un soldat qui tire sur votre position même s'il vise complètement à côté en fait vous allez avoir l'écran qui va s'assombrir de plus en plus et devenir de plus en plus noir donc c'est la notion de tir de couverture ça vous oblige à vous replier donc ça c'est intéressant parce que du coup quand quelqu'un mitraille votre position quand une escouade mitraille votre position et bien vous êtes obligé de vous foutre la tête dans le sol et de vous mettre à couvert en attendant que ça passe et c'est fait pour symboliser finalement la peur la peur des soldats c'est vrai que nous on joue dans les jeux vidéo en médiolo parce qu'on ne s'en fout de crever si on crée bon on respot mais à l'époque quand on te tirait dessus tu te foutais la tête dans le gazon parce que tu n'avais pas envie de mourir donc voilà ils ont réussi à symboliser ça par cette notion d'écran qui devient de plus en plus noir sachant que également bon après vous pouvez vous faire toucher mais bon je reviens donc au rôle de l'infanterie donc il y a le médecin le médecin qui peut réanimer avec une piqûre de morphine ou qui peut soigner sachant que tu ne peux être réanimé qu'une seule fois si derrière tu te refais blesser tu meurs et il faut réapparaître vous avez donc le chef d'escouade le médecin il y a le fusillé classique c'est le genre qui a différents types de fusils selon ce que vous préférez c'est essentiellement des fusils à un coup il n'y a pas de mitrailleuse en général le chef de section et en ça c'est réaliste parce qu'à l'époque de la seconde mondiale le chef de section avait effectivement une mitrailleuse mais derrière les gens de l'escouade ils avaient très souvent des fusils ou c'est bam bam des fusils à un coup donc ça c'est assez réaliste en soi il y a la position de mortier léger donc vous avez un mortier facilement déployable et à ce moment là c'est ch'toum vous avez les anti-tanks à ce moment là par exemple pour les allemands c'est les Panzerschräg pour les alliés c'est les bazookas donc ils sont également des grenades anti-blindées donc c'est dur à placer parce qu'un Panzerschräg si un bazooka tire sur l'avant d'un char tigre l'obus il va rebondir dessus c'est faux notamment il y a la notion de placement c'est à dire que le blindage est plus épais à l'avant qu'à l'arrière ou sur les côtés donc il va falloir essayer de prendre position et les blinder et de les retirer dessus par l'arrière ou de tirer sur les moteurs donc voilà il y a également donc je crois que j'ai à peu près trouvé ouais c'est ça les anti-tanks les machine guns évidemment ce sont par exemple les MG42 ou MG34 pour les allemands ou les brownings je crois pour les anglais donc les machine guns les médics je crois les light mortars donc je crois que j'ai à peu près tout dit donc ça c'est pour les escouades d'infanterie ce sont ceux qui se battent réellement ce sont ceux qui sont au contact en permanence de l'ennemi qui sont urbains ce sont ceux qui font les kills sachant que là évidemment on est sur un jeu réaliste donc si vous prenez une balle vous êtes au sol c'est pas genre c'est pas genre ah je me suis pris une rafale de mitrailleuse mais y'a pas de problème je vais respirer je vais me poser dans un coin je vais attendre je vais attendre 10 secondes et ça va aller mieux non si vous êtes blessé vous pouvez vous soigner un petit peu mais en général vous traînez pas longtemps on est sur un jeu où on meurt très très vite donc un jeu où on meurt très très vite ça veut dire qu'on fait attention à pas crever donc on y va doucement donc ça veut dire qu'on se serre des couverts ça veut dire on rentre dans les maisons on se met derrière les sacs de sable on fait attention voilà on fait attention on y va pas à la zob parce que le problème c'est que quand on meurt on respawn pas de suite des fois on peut attendre plus on meurt vite plus ça met du temps donc des fois on peut attendre 1 minute 30 avant de respawn et pendant 1 minute 30 on fait rien et on attend et on s'emmerde donc on fait attention avant de moi au début j'y allais en mode yolo je cours et j'essaye d'esquiver les balles au bout d'un moment tu fais plus ça au bout d'un moment c'est juste t'arrives tu vois des fourrés tu te mets à couvert tu regardes tu vois rien t'avances en rampant tu fais attention donc voilà au bout d'un moment on apprend à être prudent donc ça c'était pour les sections d'infanterie il y a ensuite les sections de logistique alors la logistique ça fait plaisir de voir ça dans un jeu parce que c'est très rare qu'ils apparaissent la logistique ne vont quasiment jamais se battre les sections logistique ce sont des gens bon ils ont des fusils évidemment mais ce sont des gens ils ont une pelle ils ont un camion rempli de trucs de logistique et leur but est de renforcer renforcer les autres points et d'aider les autres sections le commandant va très souvent dire section logistique allez me renforcer le point machin section logistique allez me construire un cas avancé à tel endroit voilà le but de la section logistique c'est de faire de la logistique donc ils ont le chef en gros le chef de la section logistique peut placer des éléments sur la carte il peut placer des obstacles anti-tank il peut placer des fils barbelés il peut placer des barricades il peut placer des sacs de sable il peut placer des mitrailleuses des MG 34, 42 des broding des machins etc il peut placer des mortiers que les autres peuvent utiliser et donc le but de la section logistique ça va être de fortifier les points avant que les ennemis arrivent dès que les ennemis arrivent en général la logistique se barre et va au point suivant sachant que la logistique fait très souvent en permanence des allers-retours pour aller remplir son camion et donc la logistique on les voit très souvent dans le jeu parce que ce sont ceux qui font en permanence l'aller-retour entre le front et l'arrière parce que le camion qui vous permet de construire des trucs est limité en termes de contenance et donc ils doivent en permanence faire l'aller-retour pour aller remplir le camion pour pouvoir construire plus d'éléments etc et donc en gros à quoi ils servent les autres personnes de la section logistique quand le commandant place un élément les autres ils prennent leur pelle ils creusent donc ils creusent ils creusent pour pouvoir installer les éléments que le commandant a décidé de placer ou alors ils peuvent décreuser aussi c'est-à-dire enlever un élément pour gagner du matos donc voilà le but de la section logistique c'est un peu ingrat mais c'est moi personnellement je trouve ça assez fun parce que c'est assez gratifiant de se dire que les mecs que tu aides les gens que tu aides les gens parce que quand tu places une mitrailleuse tu vois les gens ensuite utiliser ta mitrailleuse quand tu places un mortier tu vois les gens se servir de ton mortier et du coup ça fait plaisir c'est cool moi j'aime bien la section logistique même si c'est vrai que c'est pas une section qui est très populaire parce que c'est pas une section où tu combats beaucoup et enfin évidemment en dernier il y a les sections armor c'est-à-dire les blindés donc sachant qu'il y a différents types de blindés vous avez autant les blindés moyens que les blindés de reconnaissance qui sont beaucoup plus rapides léger mais moins bien armés et moins bien blindés du coup donc leur rôle est différent en général la reconnaissance va essayer de contourner les ennemis par l'arrière essayer de trouver où sont les fauves ennemis c'est-à-dire les points de respawn parce qu'en gros l'ennemi peut avoir des camions qui lui permet de respawn plus près dans une certaine mesure tu peux pas coller ton point de respawn à l'objectif que tu veux que tu veux prendre en gros un point de respawn n'est plus disponible quand il y a un ennemi à proximité donc c'est bien pensé le jeu est pensé quand même pour éviter des stupidités du genre le mec qui apparaît devant toi et qui se va battre d'une balle dans la tête alors qu'il vient de plop dans le jeu non ça ça n'existe pas dans le jeu et ça c'est chouette et donc la section blindée il y a plusieurs rôles il y a donc le mec qui va piloter le blindé il y a le type qui va être à la tourelle ou il y a le type qui va être par exemple aussi chef de char et les trois sont indispensables évidemment ce n'est pas comme dans Battlefield où le mec qui conduit va aussi pouvoir tirer à la tourelle non c'est à dire le mec qui conduit conduit et il ne voit rien parce qu'il a lui il conduit à travers une fenêtre il voit rien du tout quand vous êtes dans un blindé que vous conduisez les blindés c'est des tas de ferraille c'est vraiment des tas de ferraille incontrôlables ils tournent super mal ils sont lents ils se coincent partout ils sont très vulnérables à l'infanterie ennemie et ça c'est très réaliste parce que justement le pire ennemi de l'infanterie le pire ennemi des blindés dans la seconde mondiale c'était une infanterie qui est trop proche parce qu'ils ont des grenades anti-tangle donc ils vous le lancent dessus et là vous ne pourrez rien faire parce que l'infanterie est beaucoup plus mobile que votre blindé ils peuvent se cacher ils peuvent courir votre blindé il va galérer à tourner les tourelles sont très lentes sur les blindés donc le type qui a la tourelle la tourelle ça ne se dirige pas à la souris la tourelle elle se dirige au clavier réellement donc les blindés sont vraiment lourds à contrôler et donc en soi c'est réaliste et c'est appréciable aussi parce que du coup ça renforce l'utilité du troisième rôle qui est celui du chef de char vous savez le chef de char c'est celui qu'on voyait dans les films c'est pas lui qui conduit c'est pas lui qui tire mais c'est celui qui a la tourelle comme ça en mode super dangereux et qui dit à droite à gauche etc c'est lui qui a une visibilité parfaite alors le chef de char peut rentrer dans sa tourelle et il peut regarder autour mais il voit moins bien que s'il est vraiment complètement à l'extérieur de la tourelle et là il a une vision parfaite sur ce qu'il y a sur le côté sur ce qu'il y a derrière etc donc le rôle de chef de char est quasiment aussi le plus important dans une escouade de blindés et justement ça c'est appréciable parce que ça rend les blindés il faut trois personnes pour piloter un blindé vous pouvez le piloter à deux mais à deux le premier le premier fantasin qui le contourne à deux t'es mort à trois c'est mieux parce qu'à trois du coup le chef de char il a une bonne vision sur tout ce qui se passe à l'extérieur donc c'est vraiment bien donc voilà c'est c'est tactique c'est fait pour écouter pour écouter sa team et même si le jeu graphiquement n'est pas exceptionnellement beau même si le même si c'est lent même si l'immersion est là en fait moi j'ai dans ce jeu j'ai vécu des moments qui faisaient plus guerre que dans que dans des jeux triple A beaucoup plus beau beaucoup plus récents je veux dire des moments où réellement où t'es au tapis ça mitraille dans tous les sens il y a un blindé sur le côté qui tire il y a l'artillerie qui tombe partout parce que quand l'artillerie tombe t'as l'écran qui tremble machin t'as des avions qui survolent c'est impressionnant parce que là t'as vraiment la sensation d'être dans un combat et pas et t'es immergé parce que c'est pas nawak c'est pas genre BF où t'as les mecs qui vont sauter en parachute par dessus un avion sortir un gars tirer d'un marcher sur l'avion tirer au bazooka en faisant un triple ça non c'est réaliste on est dedans on est dedans vraiment et c'est chouette et si vous aimez les FPS tactiques si vous aimez si vous aimez vraiment être dans le jus dans l'action comme ça si vous aimez être immergé avec une communauté qui est en plus pour l'instant je sais pas ce que ça va donner à l'avenir mais assez roleplay assez mature non ça vaut le coup franchement le jeu est cool écoutez je pense que c'est tout pour cette vidéo découverte donc du jeu post-criptum je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier salut à tous ciao